Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais perdue, j'étais complètement désespérée, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas de direction pour ma vie. J'avais une vie complètement détruite, j'avais tout perdu, le mariage, la maison, la religion, j'avais tout perdu. Religion ? Vous aviez une religion ? Oui, j'étais dans une église depuis 14 ans, j'aimais Dieu comme tout le monde, pas pratiquement tout le monde, mais je ne voyais pas le Jésus de la Bible, je ne le voyais pas dans ma vie, j'étudiais la Bible, je connaissais très bien la Bible, je pouvais réciter des versets et puis me rappeler exactement les références. Mais votre vie était ? Vie financière ? Chaotique. De famille ? Très mauvaise. Ce que j'ai constaté quand je suis arrivée à l'église, la première fois que j'étais à l'église, j'ai dit c'est étrange, ce que j'ai vu dans la Bible, Jésus chassait les démons, tout ce que Jésus faisait, je vois ici, donc je vais revenir. Ça m'a paru, ça m'a interpellé beaucoup, parce que je lisais la Bible, donc je connaissais les histoires, mais ce que je lisais dans la Bible, je ne le voyais pas, en fait. Je disais, mais pourquoi je ne vois pas ce qui est marqué dans la Bible ? À quoi ça sert de lire la Bible ? Si c'est écrit, ça doit exister. Donc quand j'ai commencé à voir que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est enseigné au centre d'accueil, j'ai continué à faire les chaînes de prière, et donc j'ai commencé à voir plus clair un changement dans ma vision et à vouloir pratiquer cette fois. Je suis allée vendettée parce que je travaillais, donc j'avais engagé des crédits avec mon ex-mari, et déjà je suis restée avec toutes les dettes, et je vivais avec un découvert de 2000 euros. constamment, donc ils se renouvelaient chaque mois. Quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne d'Israël, j'étais déjà à découvert, j'avais déjà plein de problèmes financiers, je n'avais pas de maison, j'étais avec les trois enfants, et je ne savais vraiment pas quoi faire, j'étais complètement perdue. Donc j'ai dit, je vais y aller, je vais faire la campagne d'Israël, parce que je n'ai rien à perdre. La seule personne qui puisse changer ma vie, c'est Dieu. J'ai fait le sacrifice, tous les sacrifices qu'il fallait faire. Et je voulais changer de vie, mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quelle direction prendre. En fait, le pasteur ne m'a pas donné l'enveloppe, j'ai préparé moi-même une enveloppe, parce que quand je suis arrivée à la campagne d'Israël, je n'ai pas bien compris, mais ça avait déjà commencé, je ne sais pas à quel moment le pasteur a donné les enveloppes, mais moi j'ai pris une enveloppe et j'ai dit, je vais sacrifier. Dieu a répondu à ma requête, il m'a donné une direction pour ma vie, et je n'avais plus de doute, ma vie n'est plus pareille. Je n'avais pas de maison, je n'avais rien, j'étais presque dans la rue. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Vous avez une entreprise ? Oui, disons que j'ai mon entreprise individuelle, j'ai une SRL et une autre entreprise à côté. Deux entreprises ? Trois. Il y en a une troisième que je commence à développer. Il y a trois entreprises. Et vous avez des maisons déjà ? Entre-temps, je n'avais pas de maison où habiter, j'étais logée. Donc, à la suite d'une compagne, Dieu m'a donné en une semaine un appartement. Après, j'ai déménagé pour habiter ici à Sergi, dans un pavillon, dans un domaine. Et là où je suis, moi, je n'ai pas la condition aux yeux de l'homme d'y être. Donc, je dis que Dieu m'a mis là pour glorifier son nom pour lui. Parce que, campagne après campagne, mon objectif, c'est de glorifier Dieu. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Au centre d'accueil, nous sommes habitués à voir toujours une solution. Nous sommes habitués à ça parce que nous avons une foi et nous pratiquons une foi surnaturelle et intelligente. Nous croyons qu'à travers une foi dans le Créateur, toutes les choses ont une solution. C'est pour cela que vous avez vu ce témoignage. Il y a d'autres personnes, de millions dans le monde, qui ont déjà reçu la réponse à ces prières et ont vu la réalisation de ces objectifs, ont reçu des miracles à travers une foi intelligente. Nous allons voir maintenant l'histoire de Natacha. Ma vie financière était, pour moi, en fait, c'était l'humiliation. Je me suis dit, il va falloir que si je veux atteindre mon objectif, qui est de construire une vie financière prospère, il faut que je... Enfin, j'arrive à résoudre, en fait, résoudre des problèmes, les comptes en banque, il fallait que je remette tout à plat. Il fallait que je prenne rendez-vous avec les assistants sociales parce que j'avais des aérés que je n'arrivais plus. Et j'ai dû prendre rendez-vous. J'ai été voir une conseillère qui m'a... qui a fait le bilan un peu de mes comptes. Et on s'est aperçu que je devais plus de 10 000 euros, en fait. 10 000 euros suite au crédit de la voiture, suite aux d'autres crédits à la consommation aussi que je remboursais petit à petit, qui a dû se cumuler. Donc, en fait, je me suis retrouvée, à un moment donné, impuissante. J'avais un salaire, mais un salaire qui ne pouvait pas tout recouvrir. Donc, la solution est qu'on a fait un dossier. Le dossier est parti pour la Banque de France. Donc, on m'a donné un délai de un an, un an, deux ans. J'ai un petit frère qui est né autiste, en fait. Et pour moi, en fait, à l'intérieur de moi, ça me causait de la colère. Donc, en fait, j'avais de la colère, j'avais de la tristesse à l'intérieur de moi. Donc, je ne m'entendais pas du tout avec mes parents. À la maison, ça n'allait vraiment pas. J'étais très insolente avec ma mère, surtout. Je ne la respectais vraiment pas du tout. Donc, à l'intérieur de moi, j'étais vide. Je n'étais vraiment pas bien. Je ne faisais que de sortir. Quand j'étais dehors, j'avais ce fameux masque. Tout allait bien. Je souris avec tout le monde. Mais une fois que j'étais à la maison, c'était, on va dire, la guerre, en fait. Donc, je ne restais que dans ma chambre, enfermée, à toujours crier. Je ne savais pas parler, en fait. Pour moi, crier, c'était comme ça. Je m'exprimais. À l'école, ça n'allait pas du tout. Après cela, je suis arrivée au centre d'accueil. Ma mère nous a invité, en fait, à venir. Au début, on allait, en fait, le dimanche. Mais j'allais pour aller, parce que ma mère nous disait de venir. Après ça, on nous a invité à venir un vendredi, en fait. Et, en fait, on va dire, c'est à partir de ce vendredi-là où j'ai déjà vu, en fait, on va dire, la vérité. Tout ce que je ne connaissais pas. Après cela, on m'a invité, en fait, au groupe jeune, à la LGF. Il y a un responsable, en fait, qui est venu me parler, en fait, pour savoir comment j'allais, quel était mon problème. Il m'a donné son témoignage. Et, à partir de là, en fait, j'ai appris à m'ouvrir. Parce que mon problème, à moi, c'est que je ne m'ouvrais pas. Donc, si je ne m'ouvre pas, forcément, on ne peut pas m'aider. Donc, à partir de là, je me suis ouverte. J'ai commencé à parler, à dire les problèmes qu'il y avait à la maison. On m'a donné des conseils. On m'a donné les directives à faire. Et, à partir de là, en fait, j'ai commencé la campagne d'Israël pour ma vie professionnelle. Parce que, pour moi, j'étais déjà à la fin de l'année pour mon examen, pour obtenir mon BEP, en fait. Et, pour moi, je n'allais pas l'avoir. Ça, je le savais parce que je me suis dit, pendant toute l'année, je n'ai rien fait. Et ce n'est pas comme ça, je vais l'avoir. Donc, en fait, j'ai agi ma foi. J'ai fait la campagne d'Israël. J'ai vraiment cru en tout ce qu'on m'a dit, en fait. J'ai vraiment cru, déjà, en ma capacité. Dieu merci, j'ai pu obtenir mon examen. J'ai commencé, en fait, à travailler en moi. Ça veut dire, à venir déjà tous les vendredis, à faire les chaînes de prière pour être délivrée de toutes les mauvaises choses. J'ai coupé beaucoup de choses, en fait. Ça veut dire les garçons, tout ce que je voyais qui me nuisait, en fait, à l'intérieur de moi. Donc, j'ai véritablement commencé à travailler à l'intérieur de moi. J'ai véritablement commencé à, comment dire, à me vider, en fait. À être sincère avec moi, à pardonner, à aussi changer à la maison de comportement qu'obéir, en fait, à mes parents. Parce que ça, c'était une chose que je ne faisais pas du tout. J'ai commencé à regarder mon petit frère autrement, à l'aimer, à passer du temps avec lui pour vraiment enlever tout ce qu'il y avait, en fait, qui était à l'intérieur de moi. J'ai commencé aussi à vaincre mes mauvaises pensées que j'avais parce que je vivais beaucoup par mes pensées, en fait. Parce que j'avais beaucoup de mauvaises pensées et avec ces mauvaises pensées-là, j'avançais pas du tout. J'avais beaucoup de doutes. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai plus ces doutes-là. J'ai plus de vide à l'interne de moi ou la tristesse. Quand j'arrive chez moi, je suis très bien avec mes parents. Avec mes parents, ça se passe très bien. Vraiment, il n'y a plus aucune querelle. C'est vraiment, en fait, différent, en fait, à la maison. Quand vraiment j'arrivais à la maison, je suis vraiment contente. C'est plus comme avant ou quand j'arrivais à la maison, je n'avais vraiment pas envie. J'allais directement dans ma chambre. C'est vraiment une autre ambiance à la maison. J'ai pu aussi obtenir un travail. Parce que vu que j'étais partie dans l'échec, mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir mon examen. J'ai pu aussi trouver une formation. Et j'ai pu aussi trouver un travail. Quelqu'un qui m'a pu s'attirer mon attention a son accueil, c'est qu'elle ne m'a pas jugé. On m'a simplement ouvert les bras et on m'a accueillé. C'était différent, totalement différent. L'enseignement qui m'a le plus marqué, c'est que je peux réussir si je crois en mes capacités. Quand les personnes arrivent au centre d'accueil, elles peuvent vraiment changer. Les gens devraient venir au centre d'accueil car c'est une d'excellentes écoles pour apprendre à réaliser ses rêves. Quand elle est venue au centre d'accueil, sa vie était une catastrophe, une confusion. Elle avait des dettes, elle avait des problèmes avec sa mère, nous avons remarqué ici. Elle avait une dette de plus de 10 000. Elle était face à un mur, comme elle a dit. Il n'y avait pas de solution jusqu'au jour qu'elle a connu le centre d'accueil. Quand nous parlons de confusion, c'est normal que devant la situation, il y a des moments où nous sommes dans la joie, n'est-ce pas ? D'autres moments où nous sommes tristes. Il y a des moments où nous n'avons plus de force. Et d'autres moments où nous n'avons moins de force. Et c'est ça qui fait que notre vie soit comme ça. Il y a de bons moments et de mauvais moments. Le problème, c'est quand les situations arrivent, le problème arrive. Un problème, un autre problème, un autre problème. Et nous ne voyons pas une solution pour le résoudre. C'est là qu'au centre d'accueil, nous avons aidé et nous aidons beaucoup de personnes en disant que tout est possible à celui qui croit. Par exemple, vous qui écoutez cette émission, vous qui êtes en train de regarder cette émission, sachez une chose. Si vous avez un problème, il y a toujours une solution. Et un conseil que je vous donne, c'est que vous ne baissez pas les bras, que vous ne désistez pas parce que la solution existe. Nous allons continuer à écouter ce que Natasche va nous dire. Sacrifice d'Isaël, la campagne s'est présentée. Il fallait que je réfléchisse à comment faire un bon sacrifice. Pas sacrifier pour sacrifier, mais le vrai sacrifice qui me tenait à cœur parce que je voulais attirer l'attention de Dieu. Je ne voulais plus refaire les mêmes sacrifices que j'ai dû faire avant. Je lui ai fait quelque chose de différent. J'ai sacrifié mon salaire. J'ai dû vendre tout ce que je pouvais moi-même créer, moi-même. Des choses personnelles dont j'ai commencé à reconstituer mon sacrifice. J'ai déposé sur l'autel. J'ai continué dans la persévérance. J'ai dû me séparer de certaines choses. Comme on dit, rester vraiment en esprit. En esprit, que en esprit. Donc, il fallait que je prenne aussi des décisions sur certaines choses. C'était très rapide. Je ne me suis pas attardée une seconde. J'ai continué, j'ai persévéré. Donc, j'ai continué en fait dans la même lancée. Après, moi, de ma part, je faisais au maximum ce que je pouvais faire. Après, je me disais, le reste, moi, je ne peux pas. C'est Dieu qui fait le reste. Toujours persévérance. Toujours, toujours, toujours dans la même bataille, dans la lutte. En sachant que, bon, ma mère, quand même, elle vit chez moi. Donc, il faut qu'elle vit chez moi. Donc, il a fallu aussi qu'on se départage, en fait, les factures. Quelle est la partie qu'elle, elle devait payer. Et moi aussi, donc, on essaie de trouver une solution. Moi, de mon côté, je savais ce que j'avais à faire. Elle, de son côté, mais elle, ça ne l'empêchait pas de regarder mes comptes. De savoir ce qui sortait, ce qui allait à l'église. Elle dit, mais moi, cette partie, c'est moi. Tu es chez moi, donc tu dois respecter. Donc là, c'était aussi un autre combat. Parce que, bon, le malin aussi, il utilisait beaucoup pour me mettre dans la tristesse, pour me mettre dans la confusion, pour me déstabiliser. Mais il a fallu vraiment que je tienne ferme. Parce que là, j'étais vraiment à bout. En fait, la campagne d'Israël, c'est la clé. La clé de tout ce qu'on peut endurer. Mais vraiment, si à un moment donné, on se positionne, on utilise surtout notre cerveau. On se dit, non, là, c'est mon tout. Je mets mon tout. Et je ne me pose pas la question sur ce que Dieu va faire, mais je sais qu'il le fera. Mais moi, de mon côté, je me lance. Et là, je sais qu'il y aura forcément, 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 la réponse que j'attends. Avant, j'étais une personne, en fait, très triste, dépressive, très angoissée, surtout. Et puis, peureuse, en fait. J'avais peur de tout, de rien, en fait. Le soir, je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais tout le temps. Je n'avais pas de raison de pleurer, mais je pleurais. Ensuite, j'étais une personne très dépressive, angoissée, surtout, très angoissée, et très peureuse, dans le sens où j'avais peur, en fait, de la mort. J'avais peur de plusieurs choses, mais principalement de la mort. Donc, c'est-à-dire que moi, je n'avais pas peur de mourir, moi, mais j'avais peur de perdre mes êtres chers. Ça, ça m'a emmenée à faire des crises d'angoisse. Donc, par exemple, le soir, quand je rentrais, je devais appeler ma famille, je devais appeler mon mari, par exemple. Et s'il ne m'appelait pas ou il ne me répondait pas, je pensais directement au pire. Du coup, ça créait des conflits, en fait, avec mon mari, avec ma famille aussi, parce que je l'ai harcelée au téléphone. Ça, par contre, je ne le disais pas à ma famille, parce que j'avais peur qu'ils ne me croyaient pas, en fait, que je faisais du cinéma. Ça, ça m'a empêchée de vivre pendant longtemps, parce que, bon, je ne pouvais pas m'ouvrir aux autres, je ne pouvais pas en parler, parce que c'était à l'intérieur de moi, en fait. J'essayais de vaincre cette peur, mais je n'y arrivais pas du tout, en fait. C'était plus fort que moi. Pour cacher ma vraie vie, pour cacher ces crises d'angoisse, cette tristesse, en fait, je mentais. Je vivais d'apparence. Je vivais vraiment d'apparence, parce que je faisais croire aux autres que j'étais quelqu'un de bien, de joyeuse, qui avait tout pour réussir, en fait. Sauf qu'à l'intérieur de moi, je n'étais pas comme ça. En fait, pour moi, j'étais... Je n'avais pas, en fait, de problème, en fait. Pour moi, tout allait bien. Moi, je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais en rien du tout. Je n'ai jamais été à l'église. Ma famille non plus, d'ailleurs. Mais ça, pour moi, en fait, je n'avais pas besoin de ça, parce que j'avais déjà tout. J'avais un appartement, j'avais mon mari, j'avais un travail. Toutes les choses matérielles, je les avais. Donc, pour moi, je n'avais pas de raison de changer quoi que ce soit ou de croire en quelque chose ou de faire un pas de plus en avant, parce que pour moi, j'avais déjà tout. Pour moi, Dieu, OK, peut-être il existait encore, mais ce n'était pas Lui qui pouvait améliorer ma situation, vu que ma situation, pour moi, elle allait déjà bien, en fait. Mais ça, c'est que les choses matérielles, parce qu'en réalité, ça n'allait pas du tout. Et si ça n'allait pas, c'est parce qu'il me manquait quelque chose. Mais pour moi, avant, je ne savais pas encore ce qui me manquait exactement, parce que j'avais ma famille, mon mari, comme je vous ai dit, et je n'avais vraiment rien qui me manquait. Et puis, un jour, mon mari, qui allait à l'église, quelquefois, m'a invité à participer à une réunion, c'était en 2009. Je n'avais pas forcément envie d'y aller, parce que pour moi, je ne voyais pas l'intérêt. Et puis, j'y suis quand même allée, simplement pour faire plaisir à mon mari. Je me suis dit, en fait, au fur et à mesure que je continuais à venir, en fait, à participer à des réunions, j'ai compris que si à l'intérieur de moi, ça n'allait pas, c'est que j'avais un problème, en fait. C'est que, malgré les choses matérielles que j'avais, il manquait quelque chose, en fait. Donc, j'ai participé à des réunions, plusieurs réunions. J'ai suivi les conseils des personnes qui m'entouraient, donc les personnes de foi, en fait, qui pouvaient m'entourer, les personnes qui pouvaient m'aider, me conseiller. Et j'ai mis en pratique, en fait, ce qu'ils me disaient. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu qu'en fait, je n'étais pas seule. Et j'ai vu que, malgré qu'il y ait ma famille, malgré le manque que je ressentais, en fait, malgré que j'avais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, et toutes les choses matérielles, j'ai commencé à voir qu'il manquait quelque chose, vraiment. J'allais tellement mal à l'intérieur de moi que j'en pouvais tellement plus de cette vie que je me suis dit, non, il faut que je... Peu importe la décision que je vais prendre, il faut que j'avance, il faut que je continue à aller mieux, en fait. Parce que c'était vraiment insupportable. Ça devenait même insupportable avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari. C'était vraiment... C'était vraiment catastrophique, en fait. Il a fallu vraiment que je prenne la décision de vouloir accepter, en fait, Dieu dans ma vie, bien sûr. De commencer à croire, en fait, en Dieu, parce que pour moi, il n'existait pas au début. Donc, c'était un long chemin, en fait. Mais vu que moi, j'avais rien à perdre, en fait, à l'intérieur de moi, et que vraiment, je n'en pouvais plus de cette situation, de cette vie, je me suis dit, je vais suivre les conseils, je vais suivre ce que j'entends, et j'avais rien à perdre. Donc, je me suis lancée, en fait. Concernant ma vie professionnelle, ma vie future, etc., j'avais aucun objectif. J'avais une vie professionnelle, certes, je travaillais, mais j'ai perdu mon travail. Et après, j'ai mis deux ans, deux ans et demi, trois ans, à retrouver du travail. Donc, je n'avais aucun projet futur. Pour moi, en fait, je vivais le jour, le jour, en fait, mais je n'avais pas... Pour moi, tout ce que j'allais faire, en fait, je n'allais pas réussir. Parce que j'étais une personne, pour moi, je n'avais pas de valeur, en fait. J'allais faire des choses. Bien sûr, j'avais un rêve, j'avais des rêves, mais pour moi, je ne pouvais pas les atteindre, en fait. Parce que j'étais trop faible, en fait. Moi, toute seule, je ne pouvais pas les atteindre. Donc, c'est ça, vraiment, en fait, qui m'a permis aussi d'ouvrir ma vision et de savoir que seule, je ne pouvais pas y arriver, mais qu'avec de l'aide et l'aide de Dieu, je pouvais y arriver, en fait. Je pouvais tout. Donc, c'est ça. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et à ouvrir ma vision, en fait, sur les projets que j'avais. Donc, vraiment, j'ai pu élargir mes projets et commencer à les entreprendre. Là, mes projets sont en cours. Ils sont en train de réussir. Et je sais que je vais réussir maintenant. Auparavant, je n'aurais pas dit ça. J'aurais dit, non, ces projets-là sont dans ma tête. Ils vont rester dans ma tête. Jamais je vais les mettre en place. Si mon passé est votre présent, je vous invite à venir participer de ces réunions. Parce que comme Dieu a changé ma vie, il va pouvoir changer la vôtre. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai reçu très rapidement la réponse de la première dette, qui était le dossier qui se trouvait à la Banque de France. Elle a été effacée. J'ai reçu la réponse positive. Très contente, d'ailleurs. Et tout de suite, quelques mois après, juste après la campagne d'Israël, j'ai reçu de la société, en fait, de là où j'habite, mon voix, une quittance, en m'expliquant, en fait, que j'ai eu une remise gracieuse d'une certaine somme par rapport à la dette de loyer que j'avais qui s'élevait à 6 000 et des brouettes. Donc, j'ai eu une remise gracieuse de 3 000. Donc, il reste juste une petite partie enlevée de ma poche et à solder le reste. Donc, là, c'est que des bonnes nouvelles. C'est... En fait, je me suis dit comment Dieu travaille, en fait. Je me posais tellement des questions. Je me disais, moi, je fais ma part. Mais comment Dieu lui va pouvoir m'aider dans cette phase, dans cette situation ? Et en fait, tout est arrivé d'un coup. Tout est arrivé d'un coup. Et j'ai compris, en fait, qu'on sacrifie, certes. Nous, on veut la réponse immédiatement. Mais c'est au fil du temps, en fait. Tout se fait, mais c'est à la langue, c'est à force, c'est par rapport à la persévérance. C'est... Parce qu'on est obstiné. On veut une réponse. On ne lâche pas. On est là toujours avec des chaînes de prière. On est toujours fidèles. On est... On est fidèles aux offrandes aussi. En fait, c'est dans toute cette démarche que Dieu, en fait, il voit. Je pense que ça se limite pas seulement à sacrifier. En fait, c'est vraiment... C'est un ensemble. C'est un ensemble qui fait que... Bon, ben, l'horizité est simplement fabuleux. Il est merveilleux. Donc, je me dis... Aujourd'hui, j'ai compris le secret. Je sais comment maintenant il faut faire pour pouvoir conquérir encore d'autres choses que je n'ai pas seulement pour moi, pour ma famille, pour mon entourage. Et là, maintenant, je peux maintenant expliquer la démarche parce que moi-même, j'ai eu à le faire. Maintenant, je sais ce qui veut dire vraiment sacrifier. Parce que ce n'est pas un sacrifice partiel. C'est un sacrifice total. Parce qu'on est mis à l'épreuve chaque fois, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur. C'est comme si on nous éprouve à chaque fois, mais il faut toujours avoir une bonne tenue. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas s'égarer. Il faut toujours rester dans la ligne de mire. Au sein de l'Aké, c'est là où j'ai appris... J'ai appris à aimer, à connaître l'identité de Dieu et à savoir écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce que moi, je ne connaissais pas. Avant, on me dit sacrifice, Dieu, oui, mais moi, j'entendais non seulement les gens le dire, mais la Bible aussi le dit. Mais c'est là où j'ai vraiment appris, moi, à connaître qui je suis devant Dieu et qu'est-ce que Dieu représente pour moi. En fait, c'est là, c'est fabuleux. Au centre d'accueil, Natacha a appris comment faire pour avoir la victoire. Elle a participé d'une campagne d'Israël. Je vais vous dire une chose. La campagne d'Israël, que c'est un moment de sacrifice, de lutte, d'appliquer la foi, pratiquer la foi. À travers la campagne d'Israël, la dette a été effacée. Elle a commencé à changer. La relation entre elle et sa mère est devenue une autre relation. Aujourd'hui, elle a une personne prospère. Elle est une personne qui est dans un autre chemin. Elle a une personne qui est positive. Et si sa vie a changé, votre vie peut changer aussi. N'acceptez pas l'échec. N'acceptez pas la voix qui dit que c'est le destin. Mes amis, si nous croyons qu'il existe Dieu, que le Créateur existe, nous ne pouvons pas croire au destin. Le destin, c'est nous qui le faisons. C'est vous qui faites votre destin. Si vous acceptez la situation, Dieu ne peut rien faire. Personne ne peut faire. Quand la personne a un esprit abattu, d'autres ne peuvent rien faire pour nous. C'est quand notre esprit est fort que nous sommes forts aussi. Imaginez quand notre esprit est dirigé par le Créateur. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg-Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons, comme vous le savez, d'autres centres d'accueil, parce que les adresses passent dans votre ordinateur. Vous avez aussi les numéros de téléphone. Appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement vous allez trouver la solution, si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada